Je m'appelle, déclaration des députés, le député de Sarnia-Lampton. Monsieur le Président, le 3 mars, c'est la date de naissance de James Montgomery Buen. Il est renommé en tant que Scotty dans l'émission Star Trek. En tant qu'ingénieur, il a sauvé à nombreuses reprises l'Enterprise, que ce soit le Nexus ou la sphère Dyson. Il a aidé à créer les langues étrangères utilisées et Doohan était non seulement personne renommée au sein de la Fédération, mais il était vrai héros. Il était combattant durant la Seconde Guerre mondiale. Il est assisté à l'école secondaire de Sarnia et puis il s'est engagé au début de la guerre et s'est engagé dans l'artillerie chevalière. Il a participé à l'envahissement des plages de Normandie. Il est décédé il y a dix ans et il lui manque. Député d'Essex, merci. Je prends la parole pour féliciter les personnes de ma circonscription qui ont fait preuve de leur professionnalisme pour sensibiliser les gens à la crise d'opiode à laquelle font face à un grand nombre de personnes à l'échelle de la province. Police, la salle, casque d'Irie St-Claire, ces entités ont tenu un forum au Centre Walmers pour discuter des menaces à nos collectivités par ces drogues. Je me reconnais à Al Gibson qui est un sergent de police et donc il s'est consacré à travailler au niveau communautaire pour sensibiliser les jeunes à cette crise. Il représente très bien les services de police. Mais il est étonné par le nombre de personnes arrêtées en vertu de la loi sur la santé mentale. C'est tout à fait relié à cette épidémie. Nous devons parler des effets de ces drogues. Et le forum s'appelle « Mon enfant ne sera pas touché ». Mais ceci touche tout le monde, peu importe le revenu, peu importe l'emplacement. C'est tout un problème et il faut s'y attaquer. Afin de le faire, il faut que les enfants soient sensibilisés à cette crise. Dépuisé de Trinity Spadina. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à un leader de la communauté noire de Toronto qui est décédé. Akula Wilcock était une personne qui a consacré sa vie à protéger les intérêts des antériennes noires. Elle accordait une importance tout à fait importante à l'engagement communautaire. Et en tant que représentante de l'organisme Harriet Tubman, elle a fait preuve de cet engagement. Ce programme offrait des programmes aux jeunes et aux femmes. Elle offrait aux nouveaux arrivants du soutien et de la formation. Elle était tout à fait une personne qui protégeait les intérêts de sa collectivité. Récemment, elle avait parlé des effets du racisme systémique au sein de sa collectivité. Et elle a offert son aide pour parvenir à des solutions. Elle nous manquera profondément. Donc, je suis en solidarité avec tous les antériens. Et j'offre mes condoléances à sa famille et à ses amis. D'autres déclarations, député Delgan Middlesex-London. Merci, Monsieur le Président. Le Mars, c'est le mois de nutrition. La devise de cette année, c'est... Mets l'accent plutôt sur la sensibilisation. Malheureusement, la mauvaise nutrition entraîne beaucoup de gaspillage au sein du réseau de la santé. Et donc, cette malnutrition a beaucoup d'effets tout à fait néfastes. 45 % des hôpitaux hospitalisés sont des personnes mal nourries. Une personne âgée sur trois sont à risque sur le plan nutritionnel. Et un résident sur cinq dans les foyers de soins de longue durée sont mal nourris. Il faut donc offrir l'accès nécessaire aux diététistes au sein du réseau de la santé. Et nous devons fournir un montant adéquat de dépistage sur le plan nutritionnel. Le 5 mars, c'est le jour des diététistes. Et j'espère que tous les députés sensibiliseront leur commettant à l'importance de cette question. Je remercie les diététistes pour leurs efforts visant à améliorer l'accès à une saine alimentation pour tous. Député de Hamilton, Est-Stoney Creek. Merci. Il y a deux semaines, j'ai pu assister à la célébration du 120e anniversaire de la mouvance des femmes à Lade-Hudless, née à St. George, était défenseur très important des femmes rurales. Elle a fondé l'Institut des femmes, le Conseil national des femmes et l'Ordre victorienne des infirmières. Son fils est mort en raison d'un lait contaminé. Elle a donc consacré sa vie à prévenir de telles tragédies. Le 19 février 1987, elle a organisé le premier rendez-vous de l'Institut des femmes qui avait pour but de promouvoir la croissance personnelle chez les femmes rurales. La première constitution de cette entité a été élaborée chez Janet et Leon Rural à Stoney Creek. Et donc, Irwin faisait de la promotion de cette entité. Et ça vaut la peine de visiter le musée qui existe maintenant. Merci aux instituts de femmes pour avoir atteint cet anniversaire. député de Kingston-les-Îles. Pleutôt ce mois, j'ai pu rencontrer le gestionnaire de Kingston Transit, Jeremy De Costa, et son équipe à Kingston Transit, pour discuter des changements en cours dans ma collectivité. Kingston Transit prend de l'ampleur et un achalandage à la hausse. L'année dernière, 5,2 millions de navateurs ont utilisé les services de Kingston Transit. C'était une augmentation d'11,4 % depuis 2015. Cette réalisation n'aurait pas été possible sans le personnel tout à fait professionnel au sein de Kingston Transit. L'équipe de Kingston Transit a amélioré l'accessibilité pour les gens de Kingston et collabore avec la ville afin d'élargir l'accès aux services et de mettre en place des initiatives innovatrices, par exemple un programme qui offre aux employeurs et des billets d'autobus à prix réduit. Kingston Transit a déjà 22 partenariats avec des employeurs de la ville, par exemple l'hôpital général de Kingston, entre autres. Le programme n'est pas très complexe et c'est un excellent ajout aux avantages sociaux d'un employeur. J'espère que les députés vont encourager à leurs transporteurs de mettre en place un programme semblable. Le député de Thornhill. Monsieur le Président, le drapeau franco-ontarien fut déployé officiellement pour la première fois le 25 septembre 1975 à l'Université Laurentienne à Sudbury. Les deux créatures du drapeau sont Gaëtan Gervais, professeur d'histoire à l'Université Laurentienne et Michel Dupuis, étudiant en sciences politiques de première année à la même université. Il fut officiellement adopté par l'Association canadienne-française de l'Ontario en 1977. Le vert et le blanc symbolisent l'été et l'hiver de l'Ontario. La fleur de triblanc à la droite est la fleur-émblème officielle de la province de l'Ontario. La fleur du lit à la gauche est le rappel de l'appartenance au peuple canadien-français. Le 29 juin 2001, le drapeau franco-ontarien reçoit le statut du symbole officiel de la province par l'Assemblée législative de l'Ontario. Je suis très fière de porter cette broche avec le drapeau aujourd'hui et j'ai hâte d'entendre les discours sur la motion qui reconnaît la chanson « Notre place » aujourd'hui. Bon anniversaire à tout le monde. C'est une journée très importante pour tous les franco-ontariens et franco-ontariennes. Merci, M. le Président. Merci beaucoup pour votre numéro de statement. D'autres déclarations ? Merci, M. le Président, député d'Ethiopico-Lakeshore. Ça me fait plaisir de prendre la parole pour féliciter l'AMP community à Etobico-Lakeshore. De leur 40e anniversaire, tout a commencé dans les années 1970. un groupe communautaire a commencé une mouvance pour promouvoir un meilleur accès aux soins de santé à Etobico. En 1976, le projet ayant plusieurs services a été établi. Au cours des derniers 40 ans, ce programme fournit d'excellents services de soins de santé à la collectivité. fait des programmes auprès des jeunes, des personnes âgées et dispense de nombreux services sur le plan du réseau de la santé et améliore l'état de santé des membres de notre collectivité. En tant que résident, moi, j'ai pu profiter des services de cette entité. L'AMP, c'est le cœur de notre collectivité. J'aimerais donc remercier les bénévoles, le personnel et les membres du conseil d'administration qui ont créé ce joyau au sein de notre collectivité. M. le Président, je suis heureux de pouvoir parler des résultats de mon sondage en matière d'affaires. Je remercie les entreprises qui ont participé au sondage. Le message est clair. Malgré leur travail acharné, les entreprises affrontent une situation très difficile en raison des formalités administratives. J'ai donné le même message en fait au gouvernement l'année dernière. Les factures d'électricité ont doublé et triplé et c'est leur ajustement global et les coûts de livraison et réglementaires qui entraînent la majoration de ces factures. Les coûts supplémentaires créés par le gouvernement constituent 90 % de la facture. Et nous perdrons malheureusement 1 000 emplois à Oxford. C'est donc très important d'écouter les préoccupations de ces entreprises. Un propriétaire d'entreprise a dit imposition, imposition, imposition. Il faut qu'il y ait moins de taxes. Je me trouve dans une situation très difficile. Peut-être que je vais devoir fermer les portes de mon entreprise et ces entreprises perdent leurs clients. Les entreprises ont besoin de gouvernements qui ont pour but d'alléger l'offardeur administratif. Les entreprises ont besoin d'un gouvernement qui a pour objectif de s'attaquer aux facteurs qui ont entraîné la majoration des factures. Les entrepreneurs travaillent à tous les jours et méritent un gouvernement qui garantira leur prospérité. Je remercie les députés.